Le Président de l'Alternance pour la République Nous allons pouvoir échanger sur les grandes questions qui touchent à la vie de notre nation, la crise financière et économique dans laquelle le gouvernement nous a plongés, la crise politique qui bat son plein à cause à la fois de l'impuissance et de l'incompétence du gouvernement en place, et ensuite le cycle électoral qui est complètement en panne et qui remet en cause le modèle politique que nous avons eu de la peine à créer. Je vous parle ici comme ancien négociateur à Loussaka, où il a été très difficile de mettre en place l'accord de paix, où il a été très difficile de dégager ce consensus dans la classe politique pour créer un nouvel ordre politique, qui est aujourd'hui en crise profonde parce que le processus électoral est bloqué par la majorité. Voilà des raisons essentielles qui nous guident ici pour pouvoir échanger entre nous au sein de l'opposition pour savoir comment nous pouvons avancer. Quelles sont vos attentes à la fin de cette... vous espérez une coalition, vous espérez une déclaration, vous espérez... Mais écoutez, on ne peut jamais anticiper sur la fin... Parce qu'en fait, la question, si je peux... parce que ce qui vient de se passer est extraordinaire, c'est la première fois. Pour les nouvelles générations, je crois que c'est la première fois que l'on voit l'opposition être si responsable et venir ensemble pour partager des idées. Donc j'ose croire qu'il y a quand même de grandes espérances, vous qui êtes déjà présents d'une très grande plateforme. Écoutez, la plus grande espérance, c'est de donner des solutions à notre peuple. C'est de trouver des solutions à l'impasse politique dans laquelle la majorité nous a plongés de manière délibérée. C'est de pouvoir renouer avec le fil de l'espérance que nous avions donné à nos concitoyens après des longues années de guerre civile, d'une transition infinie. Et de dire que ce pays peut retrouver le chemin de la stabilité et qu'il y a une alternative dans ce pays. Et que ce pays a des fils, des filles, des valeurs qui peuvent, face à l'adversité, aux défis de son existence, relever le front et dire que nous sommes comme un seul homme et parler d'une seule voix. Donc je pense que c'est cette opportunité qui est aujourd'hui offerte. Mais dans l'histoire du Congo, ça s'est déjà vu. Puisque à l'indépendance de notre pays, et encore ici à Bruxelles, les pères de l'indépendance, en dépit des divergences qui pouvaient exister entre eux, se sont réunis et rassemblés comme un seul homme pour pouvoir exiger du colonisateur à l'époque l'indépendance du pays. Et nous l'avions obtenu. Nous espérons que nous retrouvions le même élan, le même entrain, le même chemin. – Quelques commentaires. Le week-end dernier, Henri Mauva, pour le citer, le secrétaire général du PPRD a fait une déclaration tournitrouante. – Oui. – Référendum. – Oui. – Quel est votre avis ? Provocation ? – Écoutez, comme président de l'envol, notre parti, lorsque cette question s'est fait jour dans les rangs de la majorité, nous avions déjà eu à nous prononcer. De quoi s'agit-il ? Il faut expliquer aux concitoyens parce que sinon ils ne comprennent pas. Notre constitution, nous savions lorsque nous avons fait l'accord de Lusaka, parce qu'il faut remonter là. Nous avions constaté que la crise politique dans notre pays était due principalement au fait qu'il y avait des gens qui voulaient exercer un pouvoir personnel, qu'il y avait des gens qui s'accrochaient au pouvoir et qu'ils enlevaient au peuple le droit de choisir ses dirigeants. Et c'est ainsi que nous avions décidé de mettre en place un nouvel ordre politique. Ce nouvel ordre politique qui a été résumé dans notre constitution prévoit quel mécanisme ? Il dit, vous pouvez être chef de l'État pour 10 ans, c'est-à-dire un mandat de 5 ans une fois renouvelable. Nous avons résolu un autre problème qui était celui de la répartition des richesses dans notre pays en disant qu'il y avait besoin d'une autonomie des provinces pour que les provinces puissent faire le développement local et provincial. Et nous avons aussi résolu la question de la justice parce qu'on a voulu une justice indépendante. Et ces questions, on les a conseignées à l'article 220. Mais nous nous sommes rappelés que dans notre histoire, on a fait tellement de constitutions que ceux qui sont arrivés au pouvoir les ont changés à la faveur d'un congrès, ce qui a été le cas du maréchal Mobutu à l'époque, et que les options fondamentales qui sont censées rassembler le peuple soient décousues à la faveur de la quête d'un pouvoir personnel. Et c'est pour empêcher cela que notre constitution a restreint le champ du référendum. Le référendum ne peut être mis en mouvement que par le billet de 218 et qu'on ne peut pas envisager, en dehors de ce cas précis, une consultation référendaire. Autrement dit, chez nous, pour pouvoir convoquer le référendum, il faut qu'il y ait une révision constitutionnelle qui n'est pas aboutie pour que le peuple puisse trancher la divergence éventuelle entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'y a pas de cas de référendum en dehors de cela. C'était pourquoi ? Pour éviter que ce que Mobutu va faire aujourd'hui, en toute ignorance et en toute irresponsabilité, ne puisse pas se passer. C'est-à-dire que les gens qui se retrouvent au pouvoir, tout d'un coup décident qu'ils vont faire un plébiscite. Voilà un gouvernement qui est incapable de faire l'enrôlement des électeurs, d'organiser les processus électoraux et tout impunément, coiffé des casques rouges, sort dans la rue pour dire qu'ils vont organiser un référendum. C'est de l'irresponsabilité absolue. Et c'était pour parer à ça que nous avions dit que le référendum ne peut pas se faire n'importe comment. Le seul cas, c'est la révision constitutionnelle. Donc il faut que le gouvernement nous clarifie. Est-ce que Mova aujourd'hui est en train de dire que la majorité veut une révision constitutionnelle ? Ils n'ont qu'à le dire, mais ils ne peuvent pas se cacher derrière le référendum. Et le peuple ne peut pas être consulté, chez nous on ne peut pas consulter par référendum sur l'homosexualité, sur les changements des sexes et tout ça. Parce qu'ils veulent changer le sexe de la constitution. Et donc notre constitution ici a dit deux mandats et c'est terminé. Et donc nous n'accepterons rien d'autre qu'il soit de la constitution. Donc il faut qu'on fasse la leçon à Mova et il y a suffisamment de constitutionnalistes dans son camp pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas de référendum en dehors du cas de révision de la constitution. Donc s'il veut réviser la constitution, qu'ils nous disent. Et si tel est le cas, il y a des matières pour lesquelles il n'y a pas de révision possible. Et encore, pour organiser les référendums, ils n'ont pas recensé la population d'un point de vue électoral, conformément à l'alloi électoral. Comment ils vont faire leur cinéma ? Je pense que c'est une provocation de mauvais goût et c'est indécent de la part des responsables de ce niveau que de se livrer à une telle obscénité démocratique parce que c'est en dessous de la ceinture. En dessous de la ceinture, vous l'avez bien dit, la Cour constitutionnelle, il y a quelques 3-4 semaines, a, elle, statué sur ce fameux article 70. Encore un autre, on a l'impression d'artifice de cette majorité présidentielle qui tient à tous les coups à nous pousser à la glissoire. Que pensez-vous au glissement ? Vous savez, pour nous qui sommes dans l'opposition, nous n'avons aucune espérance dans cette majorité. D'abord, un, pour garanter l'indépendance de la justice. Nous savons que ce s'agit d'une majorité qui instrumentalise la justice à des desseins de conservation de pouvoir. Ce qui est formellement interdit par la constitution. Dans un état de droit, tout le monde est placé sous le même pied d'égalité. Deuxième élément, l'arrêt de la Cour est interprété au-delà de l'intention même de la Cour. L'arrêt de la Cour n'a pas dispensé la majorité de donner les moyens à la CNI pour que celle-ci s'acquitte de son devoir constitutionnel, c'est-à-dire de convoquer pour le 20 septembre l'élection du président de la République. C'est là que nous les attendons. Deuxième élément, il me semble que lorsque vous regardez la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, cette Cour constitutionnelle n'a pas encore fait preuve de suffisamment d'audace et d'indépendance pour que l'on puisse considérer aujourd'hui qu'elle ait acquis aux yeux de l'opinion une autorité morale, une transcendance au-delà pour que ces décisions ne soient l'objet d'aucune critique. Les magistrats doivent conquérir encore l'indépendance. Et je vous parle en toute autorité parce que je suis l'auteur de la loi organique sur la Cour constitutionnelle que nous avons eu le plaisir de présenter sous la signature d'un collègue, la législature passée. Et donc, je dis que cette Cour n'a pas encore connu ce que l'on appelle en droit constitutionnel, l'effet Beckett. L'effet Beckett, c'est-à-dire que quelqu'un qui est désigné par un camp politique prenne de l'indépendance par rapport à celui qu'il a désigné pour pouvoir s'acquitter de son devoir quitte à ce que cela lui coûte son poste. Les magistrats aujourd'hui ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais le peuple congolais a plein de ressources. Je formule le vœu et l'espoir que demain, avec une nouvelle majorité, comme nous sommes en train de la constituer, au pouvoir après les élections, nous allons redresser la barre. On vous a vu à New York, non, pratiquement à Washington il y a quelques semaines, en compagnie de vos collègues du G7. Et au retour de ce voyage, surprise, l'administration américaine reparle de sanctions. Plus près de nous, ici en Europe, la Commission européenne a également parlé des sanctions contre sanctions ciblées. Croyez-vous que ces sanctions, à l'heure actuelle, pourraient faire changer la donne ? Les sanctions, si, dans l'histoire d'un autre pays, les sanctions qui ont été prises contre le régime du maréchal Mobutu à l'époque avaient fait évoluer les lignes, avaient fait bouger les lignes. Aujourd'hui, nous pensons qu'effectivement, pour ceux qui se livrent à des actes de sabotage et de sabordage du processus démocratique dans notre pays, et il faut savoir que la communauté internationale, dans son ensemble, est aujourd'hui préoccupée, nous, les Congolais en premier, de ce que l'instabilité du Congo devienne une menace forte à la sécurité de la sous-région, et que demain, le Congo, par manque de stabilité politique intérieure, ne menace la sécurité sous-régionale. Et pour éviter cela, je crois qu'il entre dans le devoir de chacun qu'après avoir passé les messages, si les messages ne sont pas entendus, qu'on passe à l'étape des sanctions. Mais nous, comme Congolais, nous sommes encore préoccupés par l'idée de savoir que notre Constitution, et il est encore temps, offre l'opportunité d'organiser les élections dans le délai, et nous espérons que ceux qui sont au pouvoir vont se saisir de l'opportunité qui s'offre pour aller vers les élections et ne pas livrer le pays à une incertitude et à une instabilité pour laquelle nous pensions devoir déjà été délivrées. Les sanctions viennent en accompagnement de l'effort intérieur, de la mobilisation de nos populations, de la classe politique, des élites, de la société civile, à faveur de la préservation, de la consolidation du processus démocratique dans notre pays. Un petit commentaire sur la déclaration de l'OIF, l'Union européenne, l'Union africaine, sur le dialogue ? Écoutez, nous avons... Qui est par ailleurs une dépréoccupation de... Nous avons toujours dit que la résolution 2277, elle offre le cadre dans lequel non seulement un dialogue est possible, mais aussi comment redresser les écueils, redresser les... sortir de l'impasse du processus électoral actuel. En ce qui nous concerne, nous avons toujours fait la proposition, il y a eu un communiqué qui a été fait par l'alternance pour la République et qui a dit quoi ? Qui a dit qu'il était encore temps de pouvoir organiser les élections et pour ce faire, il faut que la CNI, au 20 septembre, puisse convoquer les scrutins. Et nous sommes prêts, comme partie prenante, à pouvoir examiner dans le cadre de ce calendrier les problèmes techniques qui pourraient se poser au processus électoral. Mais sorti de là, c'est quand même un saut dans le vide pour lequel nous pensons qu'aussi bien la communauté internationale que les populations congolaises doivent pouvoir être mobilisées et faire attention. Parce qu'il ne faut pas proposer des solutions qui n'en sont pas une. Comment concilier deux objectifs qui paraissent à cette étape contradictoire ? D'un côté, tenir les délais constitutionnels et de l'autre, avoir un échange nécessaire et technique. Nous l'avions démarré au niveau de la tripartite à l'époque avec l'abbé Apollinaire Malou-Malou. Mais par le jeu de la majorité, on avait arrêté ces discussions. Mais je pense qu'il faut reprendre ces discussions dans un format qui peut être différent, mais centré autour des actes posés en termes de convocation, de scrutin. C'est la position que nous avons au niveau d'alternance pour la République. Je ne vais pas vous garder très longtemps parce que je sais qu'il y a toute une série de travaux qui se tiennent là, préparatifs à la réunion de demain. Si vous avez un message aujourd'hui à donner aux Congolais qui vous suivent et qui voudraient comprendre un peu mieux l'alternance, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Alternance pour la République est un regroupement de partis politiques issus de l'opposition qui sont regroupés et qui disent que ce pays a encore une alternative à offrir, qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se rassembler autour d'un idéal, qui est un idéal de démocratie, de liberté et de paix dans notre pays et qui a décidé que pour que l'alternance puisse se faire, il fallait avoir un candidat commun. Et ils ont jeté leur dévolu. Nous avons dans notre ensemble jeté notre dévolu sur la candidature de Moïse Katoumbi comme étant celui qui peut porter nos espérances au cours de ces combats, à la faveur d'un projet qui est un projet commun de synthèse et d'une stratégie électorale qui va nous conduire à présenter des candidats à tous les niveaux des élections pour pouvoir gouverner demain, seul ou avec d'autres, ce pays. Il y a un défi. Seul, ce ne serait pas à risquer ? Seul ou avec d'autres. Je veux dire, quand je dis seul, c'est-à-dire alternance, si nous avons la majorité, oui, mais si nous n'avons pas la majorité, c'est avec d'autres. Nous avons un mode de scrutin qui est proportionnel, qui appelle tout naturellement à pouvoir composer avec d'autres. Donc, nous avons un défi. Pour beaucoup de Congolais, Joseph Kabila, c'est les successeurs belligérants d'un pouvoir. Il a été investi après l'élection présidentielle de 2006. Beaucoup de gens n'y ont vu que la continuité de la belligérance. En 2011, dans des conditions très critiquées, mais beaucoup y ont vu un rapport de force. Je dirais que c'est historique. Ce sera pour la première fois que le peuple congolais pourra élever quelqu'un de la condition ordinaire à celle de chef d'État. Et donc, cette élection est un très grand rendez-vous, est une grande première pour l'histoire. Et donc, nous pensons que tous les Congolais, où qu'ils soient, doivent se mobiliser. Et pour la première fois, les Congolais qui sont à l'étranger auront le droit de vote. Et ils pourront faire la différence. Et nous espérons que tous, nous serons mobilisés dans le cadre de l'alternance pour la République, afin de pouvoir mobiliser nos énergies, mobiliser nos idées au service d'une cause, qui est celle de la défense de la démocratie, de la prospérité pour tous et de la justice dans notre pays. Je ne pourrais vous laisser partir sans poser des questions sur votre candidat. Depuis quelques jours, nous n'avons pas de nouvelles. Comment va-t-il ? Écoutez, vous savez qu'il est venu aux soins à Londres. Il continue sa convalescence. Et nous l'espérons sur pied très vite parce que le pays en a besoin, nous en avons besoin et tout le monde voudrait le voir à l'œuvre. Et je peux rassurer nos concitoyens que nous nous battrons jusqu'au bout pour que triomphe notre idée d'alternance avec Moïse et d'autres membres qui sont au niveau de la plateforme et au sein de la société civile qui soutiennent cette candidature. Voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin, c'est le message du rassemblement de garder foi en l'avenir, foi en l'alternance pour la République, foi dans l'envol, foi dans ce pays qui nous offre des opportunités extraordinaires pour pouvoir à la fois le redresser et le remettre sur orbite en ce qui concerne la construction de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Beaucoup d'espoir sur le Congo. Il manque la mobilisation des Congolais, l'unité des Congolais pour relever le défi. Et nous serons là, au devant, avec d'autres, pour pouvoir relever ces défis. Et nous sommes très sûrs et rassurés sur l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'est l'honorable Delice Essanga, président de l'alternance pour la République, mais également président de l'envol, qui est son parti politique. Nous vous promettons de pouvoir également, là je vous fais la demande officiellement, le recevoir après ce conclave, parce que je suppose qu'après le résolution que vous prendrez ensemble avec vos collègues, il y aura sûrement une déclaration et peut-être une vision un peu plus pointue que celle que vous a été dévue aujourd'hui. Encore une fois, nous rappelons que c'était une joie pour nous de l'accueillir, rester branché sur la chaîne de référence politique. C'est ce qu'en 243, et nulle part ailleurs. Au revoir. Au revoir.